Ces championnats d'Europe, c'est des championnats d'Europe petits bassins, donc en général on les prépare pas. On fait juste une petite semaine d'affûtage, c'est à dire qu'on nage un petit peu moins, on fait un petit peu plus de vitesse, donc on arrive un peu plus reposés à ces championnats. Et puis j'y arrive un peu dans l'inconnu, c'était la première compète internationale en petit bassin après mon explosion des JO, donc je ne savais pas trop où j'en étais. Je savais que j'avais progressé sur les virages, mais à quel niveau, je ne savais pas du tout. Donc dès les séries du 100 mètres bras, ce qui était la première course, je me suis rendu compte que les virages avaient vraiment bien progressé et que je pouvais faire des bons championnats d'Europe. En plus avec l'ambiance équipe de France qu'il y a maintenant, c'est vraiment du bonheur à l'état pur, on se régale. Dès qu'on se retrouve tous ensemble, tous les nageurs de l'équipe de France, nageurs comme nageuses, on s'amuse, on s'éclate, on veut tous nos médailles. Et puis je pense qu'on a fait une belle rasia là-bas. C'est vrai que je fais partie des pièces maîtresses, on va dire, du socle de l'équipe de France, donc je pense que dès que l'encadrement a des messages à faire passer, ils vont plus facilement voir les anciens. Donc maintenant je fais partie des anciens, alors qu'il y a huit ans, j'étais le petit bébé de l'équipe de France, tout jeune, je voyais les grands avec des grands yeux, enfin ça me faisait rêver. Et puis là maintenant j'arrive, je suis l'ancien, mais quand moi je me trouve au milieu de ces jeunes, on a l'impression qu'on a tous le même âge. Je suis déjà pré-sélectionné au championnat du monde de Rome, il me suffit juste que je participe à quelques compétitions nationales dans l'année pour valider ma sélection. Donc là ça permet d'être un peu plus serein, de préparer vraiment à 100% ces championnats du monde qui sont à Rome. Et donc je vais les aborder en voulant faire des podiums et pourquoi pas changer de médaille. J'ai un staff autour de moi, un préparateur mental, le préparateur physique, l'entraîneur où ça marche très bien. On a réussi à rebondir de manière très forte en début de saison dernière, donc il n'y a rien à changer. On est sur les bonnes rails, on travaille bien, donc je pense qu'on va continuer dans la lancée comme ça. Quand ça marche, on change rien. J'ai encore des marges de progression, mais sinon ça ne m'a pas foncièrement changé la vie, ça m'a juste relancé de plus belle pour quatre ans jusqu'aux Jeux de Londres. Donc là, c'est, j'espère, l'aboutissement de ma carrière. Donc je pense arrêter là-dessus, finir en apothéose, et puis pour l'instant c'est un peu le souhait que j'ai. Les équipementiers faisaient des combinaisons qui n'aidaient pas trop à la flottaison. Donc les effets qu'il y avait, c'était un effet de compression sur les muscles qui permettait d'avoir des meilleures sensations, d'être un peu plus efficace dans l'eau, mais ça n'aidait pas à la flottaison. Alors que maintenant, les dernières générations de combinaisons sont faites à base de néoprène, et donc là, apparemment ça aide à flotter. Donc là, il y a un petit peu la polémique là-dessus, jusqu'où ça va aller. Moi, mon sentiment à moi, si je ne m'occupe pas de ça, à partir du moment où je m'éclate dans l'eau, c'est le principal.